Je viens bosser chez vous, le podcast. Vidéos d'entreprise, pourquoi il faut un scénario ? Écrire un scénario pour des vidéos d'entreprise, l'idée peut paraître comme ça un peu fafelue, voire même prétentieuse. Mais pas du tout. Une vidéo de 3 à 5 minutes mérite un scénario. Et oui, tout autant qu'un film sur grand écran. La clé, c'est d'écrire noir sur blanc, qui dit quoi, où et quand. Ce document de travail de 2 à 3 pages, que l'on peut aussi appeler script ou déroulé, est vraiment la colonne vertébrale de votre projet. Alors vous êtes prêts à l'écrire ensemble ? On y va ! La première chose est d'écrire le préambule du scénario. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un document synthétique qui va reprendre l'objectif de la vidéo, les messages clés que vous voulez faire passer, et à l'inverse, les phrases que vous ne voulez pas entendre dans la vidéo. Le scénario est le document en fait de référence utilisé par tous les protagonistes du projet. Ceux qui seront présents sur le tournage, comme ceux qui ont participé à sa préparation. Tout ce qui est important doit être indiqué de manière ultra synthétique. Avec le préambule, vous préparez déjà le déroulé de la vidéo, en écartant tout ce que vous ne voulez pas dire ou entendre. L'objectif de la vidéo, à vous de le définir dans ce document. Qu'est-ce que vous cherchez à résoudre ou à améliorer en créant cette vidéo ou ce podcast ? Quand vous doutez sur le contenu du scénario, ce qui arrive, revenez à cet objectif, ça va vous aider. Les messages clés, vous en choisissez trois maximum, pas plus. Ils devront être transmis, bien sûr, à tous les protagonistes. Ça doit être un message soit porté par une personne, soit des messages transversaux. À vous de choisir. Et bien sûr, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, indiquez les phrases et les termes que vous ne voulez pas entendre. Cette zone rouge doit être connue de tous. Elle est à mentionner dans le document du scénario et dans ce préambule, afin que tout le monde l'ait en tête. Après le préambule, il faut raconter une histoire. Oui, mais laquelle ? On ne peut pas tout dire dans une vidéo de 3 à 5 minutes, vous vous en doutez. Le fil rouge, c'est l'histoire que vous allez raconter, avec un début, une fin, ça c'est simple, et des rôles clairs pour chacun des personnages. Celui ou celle qui présente l'entreprise, par exemple, ou la personne qui explique son métier. Un personnage qui joue son propre rôle sera plus convaincant. Alors choisissez des personnalités qui vont surtout s'exprimer avec authenticité. On en a parlé tout à l'heure. En fait, le plus naturellement possible. Et ce n'est pas forcément les gens les plus loquaces au quotidien qui vont se révéler. Une histoire, c'est de l'intrigue, des surprises et même du suspense. Alors faites appel à votre créativité. Les anecdotes et le vécu doivent tenir en haleine. On n'est pas dans un catalogue d'éléments de langage. On est beaucoup plus ouvert. Après l'histoire, construisons ensemble la structure du scénario qui se compose de scènes et de dialogues. Une scène est une séquence vidéo qui se filme au même endroit. Vous pouvez avoir 3-4 scènes pour une vidéo de 3-5 minutes. Elle se tourne dans des lieux différents, intérieur, extérieur, magasin, arrière boutique, atelier de fabrication, laboratoire. Le lieu peut aussi être mobile en prenant place dans un 33 tonnes par exemple ou une camionnette de livraison selon votre activité. Les images tournées pourront servir d'illustration au propos d'une interview filmée dans un endroit statique. Les dialogues pour une vidéo d'entreprise, on vous conseille d'adopter la forme d'un échange entre deux personnes plutôt qu'un monologue. C'est plus vivant quand même. Le scénario précise la question qui est posée à la personne interviewée, et là c'est facile. La réponse peut également être un peu dirigée, mais ce qui compte, ce sont les mots-clés qui seront à mémoriser. Le but n'est pas d'apprendre une leçon et de la réciter, surtout pas, mais de s'assurer qu'à travers tout ce qui est dit, les messages passent bien. La mémoire visuelle aide à se souvenir des mots-clés ou images pictos plutôt que de grandes phrases. Pour finir, je vais vous livrer les huit commandements du scénario vidéo. Alors le premier, de tout dire, tu n'essaieras pas. En effet, tout ne pourra pas passer dans un temps record de trois à cinq minutes lors de la vidéo. Il faut trouver des phrases courtes pour accrocher, interpeller et donner envie. Mais ne vous interdisez pas de faire plusieurs vidéos et lancez-vous, pourquoi pas, dans une série à la Netflix. Deuxième commandement, à qui tu t'adresses, tu te rappelleras. Impossible de parler à tout le monde en même temps, en plus. Il faut penser la vidéo comme un petit tête-à-tête. C'est sympa, non ? Troisième commandement, à la place du spectateur, tu te mettras. Montrer au maximum ce que l'on aime découvrir soi-même, les coulisses, les astuces, les anecdotes. On aime le plus souvent regarder des vidéos dynamiques qui nous surprennent à des moments précis. Quatrième commandement, tu ne te justifieras pas. Expliquer ne veut pas dire se justifier, ni même chercher à convaincre. L'objectif est de se dévoiler tel que nous sommes. Authentique. Cinquième commandement, la vidéo publicitaire, tu éviteras. Une vidéo est un voyage pour faire vivre l'entreprise de l'intérieur. On aime découvrir ce qui se cache derrière une enseigne, plutôt que de regarder des spots publicitaires. Sixième commandement, aux exemples et anecdotes, tu penseras. Plus on est concret, mieux on est compris. Surtout de personnes à qui vous avez envie d'expliquer votre métier. Septième commandement, tu changeras de décor. Et oui, pourquoi ? Chaque scène se tourne dans un endroit différent, de préférence, des lieux qui ne se ressemblent pas, pour montrer toutes les facettes de votre entreprise et sa variété. Enfin, le huitième commandement, tu ne feras pas du scénario les tables de la loi. Un scénario est un guide, mais ce n'est pas du par cœur. Il permet de rassurer tout le monde, et d'abord le réalisateur, mais il laisse de la place et aux aléas, et à la surprise, tant mieux. Avant de construire le scénario, écrivez sur un post-it au-dessus de votre bureau cette citation de Nicolas Boileau. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Et hop, lancez-vous maintenant ! Je viens bosser chez vous, à une chaîne YouTube et un site internet avec plein de choses dessus. Et pas que des vidéos, des podcasts aussi. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501